Au-delà d'une île, grand fleuve de civilisation, l'Egypte n'est qu'un immense désert. En traversant la mer Rouge, je vous convie d'abord au Sinaï, la terre de la turquoise des pharaons. Traversé par le public exode de Moïse, le Sinaï est une montagne sacrée pour les trois religions révélées. Il est toujours habité, des tribus bédouines soumises aux pressions d'un monde qui le dépasse. Les oasis du désert libyque racontent, à leur manière, la transition des civilisations pharaoniques romaines, les premiers chrétiens, l'avènement de l'islam. Très mystérieux encore, l'océan de sable et de pierre du Sahara égyptien recouvre une multitude de secrets. L'armée engloutie de Cambys, l'oasis mythique de Zarzoura, le ver libyque cher à Théodore Monod, les fresques étranges de la grotte des nageurs à mille lieux d'une île. Je vous invite à découvrir ce désert, jadis vert et habité, qui, pour certains, a servi de matrice à l'Egypte pharaonique.